Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo exceptionnelle étant donné qu'elle va contenir tellement de choses et surtout du professionnalisme dans Brawl Stars. Au menu d'aujourd'hui, deux choses. La première, je vais affronter un joueur professionnel de chez Sigma en 1v1 et je vais tenter de le battre. Et deuxième chose, comme vous le savez, je suis actuellement ambassadeur de l'ESL des Championnats National de Brawl Stars ECN. Vous retrouverez tous les liens importants en description. Et notamment le Twitch. Alors bien sûr, c'est quoi le meilleur moyen de vous vendre la plus grande compétition actuellement ? Bon, hormis les Worlds, mais bon, c'est on va dire le top du top de la compétition, si ce n'est en vous montrant les meilleures actions. Puis en plus de ça, je parle des meilleures actions, vraiment des meilleures équipes. Étant donné qu'on a Code Magic, Code Magic Black, Blue Diamond, le gros roster d'MCES, on a tout un tas d'équipes. Et notamment Sigma. Et aujourd'hui, j'affronte un joueur pro de chez Sigma. Donc, ça ne rigole pas. Donc, deux choses. Les liens importants de l'ESL en description. Et notamment le Twitch, où vous pourrez retrouver tous les streamings de l'ESL. Donc, je vous invite vraiment à vous y abonner. Et écoutez, je vous propose de partir sur les meilleures actions, tout simplement. C'est parti. Ah oui, oui, attendez, attendez. Avant, 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 j'oubliais les gars. J'oubliais. Retour des streamings sur la chaîne. Pensez à vous abonner. Mettre un grand pouce bleu. Et bien sûr, rentrez le Code Créateur des vrais joueurs. Le Code Créateur qui fait peur. Dans la boutique David K. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que cette compilation des meilleures actions de l'ECN, des ESL, Brawl Stars vous a plu. Si c'est le cas, vous me le dites en commentaire. Et on commence directement avec du très très lourd. Étant donné qu'on va commencer avec Mortis. Et vous le savez les gars, huile d'olive, trickshotter, créateur du BBtrix. Donc à mon avis, il va me poutrer. Je le vis pas mal. Je le vis comme un challenge, une compétition. Et qui sait, on va peut-être sortir vainqueur. On aura une liste de 4-5 brawlers différents. Pour rappel, on est en Brawl Ball. Et le but étant de marquer pour gagner. Ok, je clique sur prêt. C'est parti. On a bien sûr les bots qui sont désactivés. Alors, let's go boy. Donc je vais tenter un truc, moi, direct. Et voilà, et voilà, je me suis fait avoir. Je savais en plus, hein. C'est pas grave. Les gars, je le vis bien, c'est pas grave. Je vais retenter différemment. Je tente un truc pour voir. S'il chope la balle. Je crois qu'il est obligé de marquer, là. J'ai absolument pas quoi le défendre, là. Ok. 1-0 pour Huil, les gars. 1-0 pour Huil. C'est son brawler. Ça me pose pas de problème. Maintenant, on va passer sur mon brawler. À moi, je vous le dis, direct. On enchaîne avec ce... Vous savez que c'est un brawler que j'affectionne tout particulièrement. J'ai marre de sortir la première. J'aurais pu le gagner, en vrai. Donc, là, je vais... Vraiment essayer de gérer la game, tu vois. Ok. C'est touché une fois, déjà. Ça, c'est bien. Ok. Logiquement, ça passe. Ok. Donc, là, je vais pouvoir directement me transformer, mon gars. Il lui reste tous ses jumps à Huil. C'est l'avantage qu'il va avoir. Ok. J'ai backé, hein. Tu vois. Touché. Donc, là, directement, qu'est-ce que je fais ? Pouuuu. Yes. Ok. Surge. Ok. Surge, c'est pour moi. Surge, c'est pour moi, les gars. Je me doutais que je pouvais passer avec Surge. On va enchaîner avec un tout nouveau brawler. Un partout. C'est parti pour Wally. Wally, c'est un brawler que j'adore aussi. Notamment, j'attends le skin, tu vois. Donc, forcément... Forcément. Je tente un truc, tu vois. Je veux tenter un truc. Ok. Un zéro. Sur Wally, c'est le classique. En fait, le bouclier, il est tellement fat. Attends, je tente un truc, alors. Allez, petit gadget. Ah non, je n'ai pas pu. Ouais, j'ai fait ça. Gadget. Ok. Et ça passe, là. Je le trix? Ça passe par le trix. Ah, attends. Ah, ah, ah. Bataille de Wally en défense, les gars. Donc, là, je vais faire un truc classique. Voilà, je vais récupérer ma balle. Ok, GG. GG à huile. Un partout. Ok. En vrai, ça peut passer. Attends. Ça passe. Ok. Victoire sur Wally, les amis. Attention. On est à 2 à 1. Brawler suivant. Vais-je m'en sortir contre ce joueur professionnel ? Incroyable. On est parti sur l'un des duels les plus intéressants et les plus importants. C'est Max. Max, ça peut être vite très, très compliqué. Donc, moi, j'ai une technique que j'aime bien. C'est tout simplement le cover du ballon, tu vois. Voilà, là, j'ai bien touché, tu vois. Ok, GG à huile. GG à huile. Franchement, il a gagné le juel, là. Après, il a l'accélération, maintenant. Donc, il y a de fortes chances pour qu'il s'empare de la win, tu vois. Après, lui, il était bien parce qu'il commençait, en vrai, dans les bush. Alors, attention. Ok, égalisation. Égalisation. Oh, non ! Gros GG à huile. Gros GG à huile. Gros GG à huile. Franchement, GG. De partout, il a win. Je ne peux rien faire. J'aurais pu revenir un partout. C'était chaud, mais ça n'a pas suffi. On va passer sur le brawler suivant qui va déterminer la finale de cette vidéo. De partout, finale. Bien sûr, les amis, pour la finale, j'étais obligé de choisir ce brawler Colette. Et c'est touché une première fois pour moi. Ce qui est assez intéressant, ce qui va me permettre de mettre la pression. Touché deux fois. Ok, je suis pas mal. Ok, je suis pas mal. Là, on le sait. Alors, le problème, c'est que s'il reste caché, là, c'est pas à mon avantage. Ah ouais. Là, je suis pas en position de force, en fait. Je domine pas la game, là. Je domine pas la game, tu vois. Quel duel. Oh non. Oh, j'ai... Oh, j'ai... Oh, j'ai... Triste. Oh, j'ai utilisé mon spécial, j'en fais un exprès. Non, j'ai touché le poteau. Mais non, mais quel... Oh, j'ai pas de chance dans cette vidéo. Oh, j'ai pas eu de chance, les gars, dans cette vidéo. Oh là là, mais je prendrai ma revanche. Je prendrai ma revanche sur ce joueur professionnel. C'était vraiment cool. Bon, bah, la différence entre un professionnel et un joueur youtubeur amateur, voilà. Il gagne 3-2 ce duel. Gros GG à toi, huile d'olive. On reviendra. La chaîne de huile d'olive sera aussi en description, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous s'y abonner. On reviendra faire... Voilà. On prendra la revanche sur les brawlers, les mêmes, si vous voulez. Vous nous dites ça en commentaire. Et écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pensez au code créateur DavidK dans la boutique. On se dit à très bientôt. Salut, salut.